Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de savoir par exemple quand un prix passe de 120 à 144 euros et bien de combien il a augmenté en pourcentage, c'est à dire trouver son taux d'évolution en pourcentage. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après je vous donnerai des indications. Alors première indication, déjà pensez à faire un petit schéma. Donc si vous avez un prix qui passe d'une valeur à l'autre, et bien vous faites deux ronds comme ceci. Ici vous mettez la valeur initiale, vi, et ici la valeur finale. Et maintenant on va chercher par combien il faut multiplier la valeur de départ pour avoir la valeur finale. Donc ici on cherche par combien il faut multiplier. Et cette valeur c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Et par exemple si vous voulez savoir par combien il faut multiplier 3 pour obtenir 12, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout simplement 12 divisé par 3, ça fait 4. Et donc ça veut dire que 4, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. C'est ce par quoi 4 il faut multiplier 3 pour obtenir 12. Donc retenez que pour savoir par combien il faut multiplier vi pour avoir vf, et bien on calcule tout simplement vf sur vi. Et ensuite on a vu dans le cours qu'une fois qu'on avait trouvé le coefficient multiplicateur pour avoir le taux d'évolution, et bien c'est tout simplement le coefficient multiplicateur moins 1. Donc ça c'est la première méthode pour trouver le taux d'évolution, mais il y a une deuxième méthode, c'est d'utiliser une formule. Et cette formule elle dit que le taux d'évolution est égal à la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Donc voilà maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice, donc appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons la première question. On a un prix qui passe de 120 à 144 euros. Donc on fait le petit schéma, ici la valeur initiale de départ c'est 120, et la valeur finale c'est 144. Maintenant on cherche par combien il faut multiplier 120 pour obtenir 144. Pour cela on calcule tout simplement 144 divisé par 120. Et si vous faites le calcul ça fait pile 1,2. Ça veut dire qu'il faut multiplier 120 par 1,2 pour obtenir 144. Donc ça veut dire que le coefficient multiplicateur, que je vais appeler cm, eh bien il vaut 1,2. Et le taux d'évolution, on a vu le taux d'évolution, eh bien le taux d'évolution, il est égal au coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 1,2, moins 1 et 1,2 moins 1, ça fait 0,2. Donc voilà le taux d'évolution. Et si on veut l'avoir en pourcentage, eh bien on décale la virgule de 2 crans. Donc ici si je décale la virgule d'un cran, deux crans, eh bien ça fait pile 20%. Et ayez bien à l'esprit que ici c'est sous-entendu plus 20%. Donc ça veut dire que ici le prix a augmenté de 20%. Voilà le taux d'évolution en pourcentage. Maintenant deuxième méthode pour trouver le taux d'évolution, c'est d'utiliser cette formule. Valeur finale, c'est-à-dire 144, moins initiale, c'est-à-dire 120, divisé par la valeur initiale, c'est-à-dire par 120. Et là, si vous faites le calcul, vous allez tomber directement, directement sur le taux, c'est-à-dire directement sur 0,2. Et pour l'avoir en pourcentage, on fait exactement pareil. On décale la virgule de 2 crans, et donc on retrouve que ça fait plus 20%. Et si vous venez de comprendre comment ça fonctionne, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'appuyer sur pause, d'essayer de finir seul, et on se retrouve juste après pour la suite de la correction. Passons à la deuxième question. Cette fois-ci, on a un stock qui baisse de 250 kg à 180 kg. Donc la valeur initiale, c'est 250. Et la valeur finale, vous l'avez compris, c'est 180. Et donc on se pose la question, par combien il faut multiplier 250 pour obtenir 180 ? Eh bien, tout simplement, on fait, on calcule 180 divisé par 250. Et si vous faites le calcul, vous allez tomber sur 0,72. Donc ça veut dire que pour passer de 250 à 180, on multiplie par 0,72. Donc 0,72, c'est notre coefficient multiplicateur. 0,72. Et maintenant, pour avoir le taux d'évolution, toujours pareil, c'est le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 0,72 moins 1. Et si vous calculez 0,72 moins 1, ça fait moins 0,28. Donc voilà, le taux, il est négatif, ça veut dire que ça correspond à une baisse. Et oui, on est passé de 250 à 180, on a bien baissé. Et pour avoir ce taux en pourcentage, eh bien, on décale toujours pareil, on multiplie par 100, on décale la virgule de deux crans. Et donc ça fait moins 28%. Et donc, ça veut dire que ce stock, il a baissé de 28%. Maintenant, on peut retrouver ce taux de moins 28% avec la formule. Valeur finale, c'est-à-dire 180, moins valeur initiale 250, divisé toujours pareil par la valeur initiale 250. Et vous l'avez compris, si vous faites le calcul, vous allez tomber pile sur moins 0,28, autrement dit, moins 28%. Évidemment, on retrouve la même chose. Passons maintenant à la question C. Cette fois-ci, on a un village de 300 habitants qui voit partir 60 habitants. Attention, la valeur initiale, c'est bien 300, mais la valeur finale, ce n'est pas 60. C'est 60 personnes qui partent. Donc, il y en a combien au final ? 300 moins 60, ce qui nous fait 240. Donc, la valeur finale, faites bien attention, c'est 240 et non pas 60. Maintenant, toujours pareil, on cherche par combien il faut multiplier 300 pour obtenir 240. Et pour cela, on fait 240 divisé par 300 et on tombe, si vous faites le calcul, pile sur 0,8. Ça veut donc dire qu'il faut multiplier 300 par 0,8 pour obtenir 240. Donc, notre coefficient multiplicateur, c'est 0,8. Et donc, notre taux d'évolution, c'est le coef multiplicateur, 0,8 moins 1. Et si vous faites le calcul, 0,8 moins 1, ça fait moins 0,2. Donc, le taux d'évolution, c'est moins 0,2. Comme il est négatif, ça correspond à une baisse. Et pour l'avoir en pourcentage, eh bien, on fait x100, c'est-à-dire qu'on décale la virgule de deux crans. Et ça fait donc, vous l'avez compris, moins 20%. Autrement dit, ça veut dire que le village, eh bien, le nombre d'habitants a baissé de 20%. Et évidemment, on peut utiliser cette formule pour retrouver le taux d'évolution directement. Donc, valeur finale, c'est-à-dire 240, moins valeur initiale, 300, divisé par valeur initiale, c'est-à-dire par 300. Et si vous faites le calcul, vous tombez pile sur moins 0,2, c'est-à-dire moins 20%. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, comment on fait quand on connaît le prix initial et le prix final pour calculer le taux d'évolution ? Soit vous utilisez cette première méthode, soit vous utilisez cette formule. Mais il faut absolument savoir le faire. C'est une question extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.